C'est parti ! Allez Jonas, un petit tour de cartes ! Je sais que tu aimes bien, tu es dans les parages. Est-ce que tu peux mélanger et examiner ? Tu m'as vu venir, c'est important. Tu peux étaler les cartes si tu veux pour voir que tout le jeu... On voit qu'il touche un peu quand même. On voit qu'il touche les cartes. Il n'y a pas d'éléphant caché dedans. C'est bon ? Il n'y a pas d'éléphant caché. Allez, on regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une carte. Ma carte chance. Je sais que tu vas te dire que je cherche quelque chose, je regarde quelque chose, mais je vais sortir ma carte chance. Et comme tu as pensé que j'ai fait quelque chose, tu reprends le jeu et tu mélanges. Pourquoi je vais te faire mélanger le jeu ? Parce qu'on va se servir des premières cartes du jeu. Et je veux être sûr et certain que tu ne puisses pas dire quand tu as pris ta carte chance, tu as mémorisé tout un panel de cartes et forcément, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu les connais. Donc là, du coup, c'est... Tu peux couper une dernière fois ? Tu peux faire tout ce que tu as envie. Si tu as envie de remélanger, si tu as envie même de mettre tes propres cartes sur le dessus, tu peux faire ce que tu as envie. Maintenant, l'idée est la suivante. Je ne retouche plus le jeu. Au moins, on est sûr que je ne regarde absolument rien. Je ne sais pas si tu as vu, depuis le départ, il y a un petit dé. Je n'ai pas vu, mais... Je sais, j'avoue, il est discret. Tiens, prends-le. Tu as vu, un dé classique. Six face. Tiens, mélange-le. Jette-le sur le tapis. Ça fait combien ? Deux. Tiens, reprends-le. Secoue bien, secoue bien. Vas-y, jette-le. Ça fait combien ? Six. Vas-y, reprends-le, reprends-le. Vas-y, secoue, secoue, jette. Comme je ne dis pas... Ça fait combien ? Deux. Tiens, rejette alors. Tu vois qu'il est pipé. Du coup, c'est con. Tu vois combien ? Quatre. Tu vois, ce n'est pas un des cas truqués. Non. Déjà, au moins, ça prouve bien que je n'utilise pas de matériel truqué. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me retourner. Parce que là, c'est sûr qu'à chaque fois que tu jettes, je vois les chiffres. Et du coup, vas-y, je me retourne. Tu prends le dé, tu le secoules. C'est pas de la triche. Non, c'est pas de la triche. Alors, secoue-y, tu ne me dis pas sur quel chiffre tu es tombé. Tu le jettes. Voilà. C'est bon. Alors, comme, bien sûr, on pourrait penser que tu es complice et que tu dis, on va dire, ce que j'avais envie. Donc, montre à la caméra sur quel chiffre tu es tombé. Ça y est, on a vu. On a vu. C'est bon ? Oui. Alors, je peux me retourner ? Oui. Enfin, tu as ramassé le dé d'abord ? Ah non. Oui, parce que sinon, tu le vois. C'est con, mais si je me retourne, voilà. C'est bon, je peux ? Oui. Très bien. Et maintenant, tu as compris, on va en venir. Je vais te montrer les cartes une par une. Donc, forcément, les six premières. Et tu retiendras la carte qui correspond à ta position du dé. Si c'était un, tu retiendras la première. Si c'est deux, tu retiendras la suivante. Et ainsi de suite. Ok ? Ok. Tu te rappelles ? Yes. Tu penses à ton nombre de dés. Ok, c'est parti. Allez. La première. Ok. La seconde. Ok. La troisième. Ok. La quatrième. Ok. La cinquième. Ok. La sixième. Ok. C'est fait ? Oui. Je ne regarde absolument pas les cartes. On pourrait penser que je mémorise. Tu coupes n'importe tout le jeu. Et on perd tout ça à l'intérieur et tu reposes. Hop là. Et regarde bien ce qu'on va faire. C'est très simple. Ta carte. Pensez. Tu as mélangé. J'étais tourné. Tu as choisi un nombre que je ne pouvais pas connaître. Des cartes totalement au hasard. Ouais. Perdu n'importe où dans le jeu. Et tu es en train de te demander mais qu'est-ce qu'elle fout là ma carte chance. Et bien je vais te montrer. Regarde. Je vais simplement couper comme ça à peu près en deux. Je ne sais pas si j'ai coupé pile poil à moitié mais ce n'est pas grave. Et je vais mélanger les cartes à peu près. Je n'ai pas fait un truc parfait pile poil mais tu vois qu'elles sont quand même bien bien mélangées. Bien imbriquées. Voilà. L'idée est la suivante. Avec tout ce que j'ai fait et tout ce que toi tu as fait et tu as pensé. J'avais une carte chance, ma carte chance depuis le départ ici. Pour la première fois, quelle carte, enfin le nombre du détail, tu as arrêté sur quel point. On s'est arrêté sur 5. Et bien ce qui est fou, tu vas mieux, ça va une chance sur 6. Tu peux garder ma carte chance ? Alors ? Quoi ? T'es à 3 près. Ouais mais c'est parce que trèfle, 1, 2, 3, non je rigole. Oui je sais tu vas mieux, il n'y a rien de déceptionnel. Mais en fait le 2 trèfle est vraiment ma carte chance et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas récupérer le 2 trèfle et tu vas l'insérer n'importe où dans le jeu. Moi je ne m'aime pas, j'aurai rien. C'est bon ? Enfin, pardon, face en bas, excuse-moi. Surtout moi si tu es face en bas, on va dire qu'il fait un change, un truc comme ça. Donc moi on le voit toujours. Tu l'as inséré à n'importe quelle position. Une position qui toi te plaisait. Tu as pensé à un nombre qui était en fait pris au hasard. Ouais. Les cartes que tu as choisis étaient prises au hasard aussi. Ouais. Et bien ce qui est fou. J'ai mélangé aussi. Tu as mélangé le jeu. Juste là, tu vois, j'étale, je ne fais pas plus. Tu sais pourquoi au fait, pourquoi ma carte chance était le 2 ? Non. Tout simplement parce que le 2, c'est ma carte chance. Et tu l'as inséré à n'importe où. T'imagines si on compte deux cartes, c'est-à-dire une et deux et qu'on la retire. C'est pas 3, c'est ni 4, c'est ni 5. C'est ma carte chance depuis le départ. 2. Pour la première et unique fois Jonas, on est tombé sur une seule et unique carte. Avec ton chiffre en tête qui était le ? Le 5. Et le 5 correspondait à quelle carte Jonas ? Roi de trèfle. C'est vrai ? Ouais. Non. C'est que tu as vraiment de la chance aujourd'hui. J'espère. Parce que moi aussi. C'est pas mal quand même. Comment peut-tu, même si on dit que le magicien contrôle quelque chose, comment peux-tu contrôler une carte pensée ? Une carte pensée qui est perdue, que toi-même tu prends, tu mélanges. Surtout que le chiffre 2, tu l'as choisi depuis le début. Avant qu'il choisisse. C'est ça qu'il faut. C'est beau. C'est surtout que je mélange jusqu'à la fin. Ben ouais. Tu mélanges jusqu'à la fin. C'est toi-même qui coupe où tu veux. Tu insères où tu as envie. T'as vu que c'est en manipulation les trucs qu'on peut faire. C'est ouf. C'est joli, hein ? Voilà. Donc tout ça, bien sûr, avec un jeu totalement ordinaire et impronctu. J'aurais pu le faire avec tes cartes à toi. Je sais pas si c'était tes cartes là, mais c'est ça qui est bien. C'est un jeu impronctu, il n'y a même pas besoin d'avoir les 52 cartes. Si le jeu n'est pas complet, on s'en fout. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit complet. Mais du moment que j'ai ma carte chance, que le 2 trèfle, qui fait le miracle. Il faut avoir un D aussi. Oui, alors par contre, ce qui est chiant pour cette routine, c'est qu'il faut avoir un D. Mais bon, après l'avantage, c'est qu'il se range super bien. Donc c'est l'idéal. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501